Salut à tous, on se retrouve pour l'affaire Lindsay, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une assez difficile à faire avec une fille de 13 ans qui s'est S. Et puis c'est harceleuse, c'était des filles qui continuent de l'assoler alors qu'elle est morte. Elles harcèlent même son amie, ça ne va plus. Par exemple, ils disent, enfin elle est morte, c'est voilà. Et il y a eu plusieurs polémiques à son sujet, surtout que l'une des harceleurs est venue à son hommage en croque-top, là il n'y a plus aucun respect. Alors déjà on va remettre ce petit résuméaxe, je vais me mettre là parce que là je sens la démonétisation. Des insultes, Louis jette du coca sur Lindsay et Maëlys, Zoé film. Je suis là désolé. Oui alors c'est Zoé qui va être aperçu en croque-top après vous allez voir. Ça aussi c'était bien, il n'y avait aucun adulte qui a rien fait, les piens ils ont fait que d'elle. Et puis le directeur actuel il a fait, oh j'ai pas vu, ça compte pas j'ai pas vu. Je vois ce que je crois. Interviennent. L'escalade aurait-elle pu être évitée ? Louise, la harceleuse présumée qui se batte avec Lindsay, est alors exclue définitivement du collège. Avec zéro année de prison donc ça va. C'est pas mal. Donc ça c'est quand même déjà assez lunaire mais le pire c'est celle-là. Hop. Avec la Zoé de poche. Car Zoé, l'une des harceleuses présumées, est bien présente ce jour-là au collège. En croque-top noir. Alors déjà qu'est-ce que tu fais au collège en croque-top à 13 ans, ça ne va pas. C'est interdit par la convention de Genève normalement mais non. Mais c'est le progrès, il ne faut pas avoir peur apparemment. Celle qui aurait filmé la vidéo où l'INSEE se fait renverser du soda sur la tête. Donc c'est la filmezelle. Donc est-ce que ça compte comme participation à un homicide volontaire ça ? Je ne sais pas du tout. Ah non, quand tu es mineur, non ça ne compte pas. Je sais qu'il y a un âge où tu deviens responsable mais je ne sais plus du tout. C'est 13 ou 14, je ne sais plus. En tout cas c'est fou. Pourquoi c'est flouté ? A ton avis ça c'est en France. Aux Etats-Unis, eux ils aiment bien ne pas flouter. En plus ils mettent les dash cams pour les courses-poursuites. C'est totalement épique. Mais là c'est la France. Non et même si t'es majeur, on cache ta tronche avec des kégouls et tout ça de toute façon. Pourquoi ils demandent pourquoi t'es flouté ? Les gens de son collège vous attendent à quoi ? Oulah, qu'est-ce que tu n'as pas dit ? Je m'appelle Zoé. Zozo, c'est Zozo, c'est aliénant en tout cas. Les parents ils font quoi ? Même dire en mode personne... Elle vient et personne l'empêche, c'est quoi ça ? Wesh. Peut-être elle regrette mais l'erreur est irréparable. L'insolence. Il est temps de créer une matière empathie au collège. Ah putain, les commentaires TikTok, ils sont beaux. Justice pour l'INSEE. Qui est l'INSEE ? Ah putain, il y en a qui sortent de leur grotte. Je crois qu'ils sont plus vénères les commentaires de Twittos. Cette vidéo est horrible, il faut punir les selleurs. Les personnes pour intervenir et les corriger, quelle honte. Eh ben non, c'est le laxisme, c'est la justice les amis. C'est pas pendie, simulator, tout le monde est heureux. Il faut leur taper une caresse et dire Allez, t'as le droit à une millième chance, c'est parti pour un tour. Oh là là. Donc il y a Zoé et l'autre, je sais pas. C'est lunaire. Je sais pas à quoi va rassembler le système éducatif. De toute façon, j'ai fait une vidéo avec, enfin, une redive de live avec un prof bac pro rebeu. Qui a apporté son témoignage. C'était très intéressant, tapez de toute façon prof témoignage bac pro sur ma chaîne, vous verrez. Et c'est assez lunaire. Enfin, on sent que ça coule. C'est le Titanic. Ou c'est Avatar 2, ça coule, pareil. Ça coule, ça coule. Enfin bref, moi je vais vous laisser là. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Lindsay et de la croctopeuse du dimanche ? Allez, à plus, Samogus. Sous-titrage Société Radio-Canada